C'était une visite de courtoisie qui vient après les élections parce que même si le président de l'Ouganda avait déjà félicité par téléphone son excellence, le président de la République du Burundi, c'est la première fois que ça se fait officiellement. Il a aussi présenté les condoléances suite à la mort inopinée de son excellence, le président de la République, Pierre Gronziza. Vous savez que de par le passé, les deux pays ont eu des relations spéciales là où l'Ouganda est intervenu pour aider le Burundi dans des circonstances difficiles. Et même aujourd'hui, l'Ouganda aimerait que les relations s'améliorent davantage. Il a cité par exemple, je parle de l'ambassadeur, du fait que l'on peut améliorer les relations économiques et politiques pour que désormais au niveau de l'EAC, les gens peuvent circuler librement, même sans visa. Et en plus de cela, il a indiqué qu'ils sont contents du fait que le gouvernement du Burundi a maîtrisé le coronavirus et qu'après les élections de 2020, le Burundi non seulement a organisé les élections avec ses propres fonds, mais il n'y a pas eu de problème après les élections et c'est une bonne chose. Et il a indiqué qu'après peut-être quelques temps, les deux chefs d'État vont se rencontrer ou se parler pour voir ce qui va se passer dans l'avenir pour améliorer ces relations.